Voilà, on est en direct. Salut tout le monde. J'espère qu'il y a des gens avec la réunion J'ai rediffusé maintenant en direct. C'est parti. Cool. J'espère qu'il y a des gens qui vont s'installer. On va voir ça sur ma page. C'est déjà en direct. C'est parti. Et voilà, c'est parti. Il va y avoir du bon Nathalie qui est adjointe. Déjà 50 personnes. Caroline, il y a bien du monde. C'est bien le fun. Salut tout le monde. J'espère que ça va bien. De mon côté, c'est super content de vous voir ce soir en direct. On est déjà une cinquantaine. Ça va être super le fun. Allô, Carlo. Je vois du monde s'installer. Eh oui, c'est tout. Bon. Eh bien, Nathalie, comment ça va toi, Nathalie? Ça va bien. Toi, Claude, quelle journée t'es passée aujourd'hui? Une excellente journée. Je suis allé m'acheter un bureau. Je suis allé faire des commissions. Je me suis tourné à l'angle cette fois dans la bouche pour vraiment finaliser mon contrat. C'est un bel été. Puis toi, t'es fournée à part les problèmes d'informatique à matin. À part de ça, tout a bien été. Yes, Tabarouette. C'est une deuxième émission en direct. À ce soir, je vois des gens installés. Toi, t'en vois sur ton bord. Nathalie aussi, Brigitte. Je vois Daniel. Je vois Nathalie, Chantal, Linda, Céline, Angèle. Tout du monde est dans une soixantaine. Comme je disais, c'est une nouvelle émission. Sachez une chose que j'aimerais tellement répondre à toutes les questions. Toutes les questions. C'est une émission que le monde me demandait beaucoup. J'essaie de répondre le plus possible aux questions. La façon que ça fonctionne, vous écrivez votre question. Bref, essayez d'aller directement au but avec votre question. Nathalie prend la question, puis après ça, elle me la pose. Puis moi, je vous réponds en direct. C'est sûr et certain que j'aimerais, comme je disais, répondre à tout le monde, mais je ne peux pas. Mais la dernière fois, ça a bien été. On a répondu combien, Nathalie, la dernière fois? On avait au moins une bonne 25 fois qu'on a répondu. Ah oui, mais attends. Oui, mais on avait un heure, un heure en direct. Avec l'autre, ça niaise pas. Bon, puis pour ceux qui ne connaissent pas Nathalie, mais qui l'ont vue la première fois, ils ne la voient pas. C'est Nathalie, mon adjointe. C'est ma coordonnatrice. C'est elle qui s'occupe de tout avec moi. Une bonne équipe. On forme une… Écoute, c'est vraiment une belle synergie. On n'est pas un couple, là. Il y en a qui ont été marqués si on était un couple. On était un couple, mais dans une ancienne vie. Là, deux décennies. Mais c'est comme ça. On est full, full proche, par exemple. Yes, Nathalie. Ça fait que sans plus tarder, moi, j'en ai une ici parce que je sais le temps que toi, tu vas en prendre. J'en ai une déjà qu'une personne m'avait écrite. C'est Marie-Catherine. Elle m'avait écrit qu'elle avait la peur de l'abandon. Et quand elle rentre en relation amoureuse, bien, la peur d'abandonner est très présente. Et elle me demandait quoi faire avec ça. Ça, c'est une chose que la blessure de l'abandon, le rejet, peu importe l'injustice, la trahison, c'est une blessure qui laisse des traces. OK? Et la seule façon de pouvoir, je dirais, apprendre à vivre avec, c'est de voir ta peur derrière l'abandon. Parce que l'abandon même, ce n'est pas la vraie peur. Ce qu'elle cache, c'est probablement d'être mis de côté, d'être blessé. Ou encore une fois, d'être remplacé. Ou d'être ignoré. Et cette souffrance-là doit être prise avec amour. Et tu dois vivre l'émotion de cette blessure-là. Parce que cette blessure-là, souvent, provient d'une expérience passée. Soit de ton père ou de ta mère, ou d'une relation antérieure, chum ou un ami proche. Et la personne qui te rejette ou qui t'abandonne le plus, c'est toi. Et c'est à toi de reprogrammer ta pensée qu'on est tous différents. Mais quand tu laisses la blessure d'abandon devenir ton énergie, bien, tu paralyses. Fait que plus tu la nourris. Mais regarde ce que tu veux plutôt. Qu'est-ce que t'aimerais dans une relation? Et d'apprendre à vérifier si la personne convient à ces besoins-là. Parce que la blessure est là. Qu'est-ce que ça te prend dans une relation? Quelle sécurité t'as besoin? Quel besoin t'as besoin? Quel type de personnalité qui te convient? Et à partir de là, de prendre le temps de la rencontrer et de nommer cette blessure-là. Et ça va faire un changement. Et vis-la ta peine. Vis-la la peine, la douleur que t'as vécue dans l'abandon. Parce que ça va prendre moins de pouvoir aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ton passé qui te ramène à aujourd'hui. Fait que moi, je t'invite à le vivre. Voilà pour cette question-là. Toi, Nat, t'en avais-tu une en ce moment? Non, pas encore. Le monde est encore en train de nous saluer. Le monde s'installe. OK. On a Pierre Fortin, mon chum Pierre Fortin. Un bon chum dans le bon vieux temps. J'ai Daniel. J'ai des gens. On est rendu sur les 15 ans. Je vois des commentaires sur mon cellulaire. Il y a Dominique, Joseph. Allô, Joe. Allô, Nicole. Allô, Yves Barnier, mon petit frère de la bosse. Michel Naud, un ancien client. Dans une petite gagne, on était à la Barroie. Tout du bon monde que j'aime beaucoup. Écoutez, j'en ai une autre question. Fabien m'avait posé la question qui avait de la difficulté avec la pression. Cette pression-là, souvent, à un moment donné, on est devenu très, à l'enfance, on a souvent dû vivre selon des exigences de nos parents. On a dû faire plaisir à nos parents. On a dû être sur la coche, vivre dans la perfection. Ce qui se présente, c'est qu'à un moment donné, on grandit et on développe des croyances qu'on doit performer. Et on développe cette façon d'être, qui est de toujours en donner, puis en donner. Mais un corps, ça parle. À un moment donné, c'est qu'on n'a jamais nos limites. Et c'est quand tu veux vraiment éliminer cette pression-là que tu n'es plus capable de tolérer, c'est d'apprendre à mettre des limites, les nommer, les dire. Et à ce moment-là, oui, peut-être que certaines personnes n'accepteront pas ça. Mais Fabienne, ce que tu vas avoir à faire, c'est de faire des choix et de te dire si telle personne est encore importante dans ta vie. Et face à toi, de regarder si toi-même, tu ne t'en mets pas de pression, à toujours plaire, à toujours être sur la coche, à toujours essayer d'être vraiment, je dirais, essayer d'en donner le plus possible au monde. Et c'est là la raison que tu dois, avec toi-même, regarder jusqu'à la limite que tu ne dois pas dépasser tes limites. OK? Et c'est inacceptable de fonctionner avec des gens qui te poussent. C'est inacceptable. Tu n'as pas à te laisser subir des gens qui te poussent à faire des choses ou à dire des choses. C'est toi qui décides. Tu es le maître de ton bateau et ça va changer bien des choses, Fabienne. Merci, Fabienne. Autre question, Nathalie? As-tu une question pour moi? Non, on est encore dans les salutations. Le monde, ils sont tellement contents. Allez-y donc, allez-y donc avec une question. Allô, non, les dates inscrites ne sont pas correctes. Je t'invite à suivre les futures dates à venir. Oui, c'est parce qu'il y a une dame qui disait qu'elle a vu que les conférences et les ateliers avaient toutes été reportées le 9 de septembre. J'ai juste dit comme de quoi. Je ne sais pas si tu veux préciser par rapport à ça. J'y attends encore. C'est le temps de poser des questions, la gang. Si vous voulez avoir une question, j'en ai une autre question qu'une personne m'a posée la semaine passée. Elle me parlait de jalousie. On parle de jalousie. La jalousie en relation, quand tu as toujours peur de te faire remplacer ou de te faire tromper, il y a deux volets là-dedans. C'est qu'il y a peut-être un manque de confiance entre toi ou encore la jalousie qu'une personne m'a nommée, c'est que son copain s'amuse beaucoup avec son ami. Mais avec elle, il ne s'amuse pas. La relation est toxique. C'est certain que la personne est jaloux du bonheur de son chum qu'il y a avec l'autre. Mais ça va bien, la relation amicale. Mais eux autres, ça ne va pas bien. Ça, c'est une forme de jalousie qui est saine. C'est normal. Tu es jaloux du bonheur de quelqu'un. C'est à toi d'avoir ta relation et de la redéfinir. Parce que ce n'est pas de la jalousie malsaine. Tu aimerais ça t'amuser avec ton chum. Ça, ça donne un autre volet à redéfinir la relation. Et si tu as toujours peur ou tu es jalouse de par rapport à ce que la personne avec toi regarde d'ailleurs, c'est encore là à lui nommer. C'est question de respect. Si tu n'es pas dans une relation où tu es respecté, que la personne te fait sentir, je dirais, qu'elle te rend jalouse de par ses comportements ou que la personne la regarde d'ailleurs, partout. parce que la jalousie, ce n'est pas juste un manque de confiance. C'est la personne en face de toi, elle a une attitude qui te rend jalouse ou qui te fait sentir ou qui est toujours dans la comparaison. C'est des comportements qui sont malsains. C'est important, encore une fois, que deux personnes qui se respectent et deux personnes qui s'aiment ne joueront pas là-dedans. Ils vont jouer différemment. là-dedans. Vas-tu? J'ai une question à Claude qui vient de rentrer de notre ami Denis Beaudoin. Il dit, j'ai peur de mes pensées. Pourquoi? C'est parce que la peur de la pensée, c'est que tu as... Comment je pourrais nommer ça? Ce n'est pas la peur de ta pensée que tu as. C'est que tes pensées mènent tes émotions. OK? Fait que tu programmes tes émotions selon tes pensées. Tes pensées, souvent, sont reliées à de l'anticipation ou à quelque chose qui pourrait arriver. Fait que tu anticipes la situation et souvent, c'est de l'angoisse que tu vis. OK? La peur qu'il arrive quelque chose et la peur qu'ils me disent de quoi. Fait que cette émotion-là qui cache quelque chose, l'angoisse, OK? Souvent, c'est de la sécurité. C'est un manque de sécurité. Les pensées font être les émotions versus les expériences qu'on a connues. OK? Puis une pensée, souvent, on doit aller jusqu'au fond de la pensée avant de pouvoir s'en libérer. Un exemple, je vais prendre, moi, j'ai déjà connu une expérience. Moi, ma pensée que j'avais appris jeune, c'est un serment intérieur. Quand je parle de serment intérieur, je vais vous dire c'est quoi? C'est important d'apprendre ça. Un serment intérieur. Moi, jeune, j'ai appris, jeune, de mes yeux, un enfant, j'ai compris que pour être aimé, il faut que je sois le meilleur ou il faut que je sois bon parce que j'ai été aimé. Moi, le serment intérieur, il s'est fait, c'est que pour qu'on m'aime, je dois être bon puis le meilleur. Toute ma vie, ça m'a suivi ça parce que moi, je m'étais promis, le serment, je m'étais promis parce que quand j'ai arrêté d'être aimé jeune parce que je n'étais plus le meilleur, je me suis dit, moi, dans ma vie, je vais toujours être le meilleur. Vous pensez la pression que je me mets? Tantôt, Fabienne posait la question de la pression qu'on se met. Voyez-vous toute la pression qu'on développe suite à nos... Tu te rappelles, Nathalie, Nathalie, à toi, les serments intérieurs, si vous saviez toutes les promesses qu'on se fait à l'enfance pour être aimé, pour être accepté, d'être apprécié, de ne pas déplaire les autres, de ne pas décevoir les autres, c'est fou, tous les serments. Ça, c'est un exercice que je pourrais vous faire faire sur une feuille. Ce que vous écrivez, toutes les promesses que vous vous êtes dites quand vous étiez jeune. Jamais que je me ferais faire ci. Les toujours puis les jamais. Ça, souvent, c'est des phrases qu'on s'est dit jeunes et à partir de ce moment-là, ça nous suit aujourd'hui. Et c'est ça qui mélange nos pensées. À un moment donné, le cerveau, il ne fonctionne plus. Ça ne marche pas. Ce qui est important, c'est de ressentir derrière ta pensée qu'est-ce qui se cache au juste? C'est quoi qui se cache? Et c'est quoi ton besoin que tu aimerais? Ça revient toujours à la même affaire. puis une pensée, ça doit être dit et ça doit être validé avec quelqu'un pour que tu puisses calmer ton hamster. Seul, c'est bien dur de se défermer d'une croyance à part la méditation, la prière. C'est des techniques que tu peux faire avec toi. Mais de parler avec quelqu'un, ça aide beaucoup. Merci, Claude. On a une question ici de Linda Desjardins. Elle dit, pourquoi dans le début d'une relation, je suis plus possessive et dépendante alors que ça fait plusieurs années que je suis seule et je vis bien avec ça. Donc, je ne dépends pas de personne pour être heureuse. Mais elle se demande pourquoi. Moi, les hommes, Linda, je ne suis plus capable, Tabarouette. C'est les hommes, Linda, c'est pas de ta faute. C'est question, ce n'est pas question de possessivité. C'est question que tu as appris à être aimée comme ça, Linda. Linda, souvent, c'est un modèle que tu as vu. OK? La possessivité, c'est une forme de contrôle. OK? Quand on veut contrôler, c'est qu'on veut se sécuriser. Donc, on veut gérer la situation ou la relation comme on le veut pour qu'on ne soit pas dans des zones d'inconfort ou des zones d'insécurité. Fait que, si tu as appliqué comme ça, OK? Ou si toi, tu te sécurises comme ça, encore là, qu'est-ce que tu essaies de contrôler? Tu essaies-tu de contrôler la peur d'avoir mal? Tu essaies-tu de contrôler la peur de ne pas être à la hauteur? Qu'est-ce que tu essaies de ne pas vivre tes émotions? Qu'est-ce que tu essaies de pouvoir contrôler? L'autre, parce que si l'autre fait ce que tu veux, ça ne fera pas déranger dans ton intérieur à toi. Fait que c'est une forme de fusion. On appelle ça de la dépendance avec TIG. C'est qu'on se fusionne. Fait que, là, toi, tu rentres en relation, tu deviens la relation. OK? Tu n'es plus toi. Tu n'existes plus. Et l'autre, il n'existe pas. Et là, si ça fait son affaire, il va se laisser gérer. Mais une relation, là, il y a toi, là, Linda, avec tout ton vécu. Il y a l'autre. Puis il y a le nous, là. Mais là, personne nourrit nous. C'est toi qui as pris le nous en chair. C'est toi qui gères la relation. C'est question de peur puis d'insécurité. C'est tout simplement de pouvoir le nommer et de te faire confiance, Linda, de voir que tu vaux la peine, que tu es aimable. OK? Linda, tu es une personne de cœur. Tu le sais, tu n'es pas en relation, tu connais tes valeurs, tu connais tes forces, tu connais tes qualités. OK? Et c'est à ce moment-là quand tu vas développer ta confiance en toi, OK? Et tu as les outils sans avoir besoin de contrôler la relation. Tu as assez de discernement aujourd'hui pour savoir qu'est-ce qui va être bon ou moins bon. Puis exprime ce que tu n'aimes pas. Exprime. Mais c'est une sécurité. C'est une forme de, c'est un mécanisme de défense. C'est un rôle qu'on joue dans une relation. Il y a un contrôlant puis un contrôlé. Puis la gang, quand ça répond à vos questions, j'aimerais ça que vous, quand je réponds à la question, mettez « wow, vous avez aimé ça pour que je puisse vraiment, si j'ai manqué un bout, bien je pourrais te réécrire en privé. » On est à une certaine, c'est le fun. Ah oui, mais justement, Denis Bourdoin, il fait dire un gros merci pour avoir répondu à sa question. Et Fabienne nous revient aussi avec ta question que tu as répondu au début. Elle dit là, elle dit qu'elle fait beaucoup de lettres, elle dit en lien avec la pression. Ça fait que l'écriture, ça l'aide beaucoup, ça la libère. Donc, merci. Je suis vraiment content de Fabienne que tu fais. Puis la lettre aussi, d'accepter de couper des liens. Prenons en note la gang. Des fois, des fois, on n'a pas l'argent de faire, on n'a pas l'argent, l'argent, on n'a pas l'argent de payer un thérapeute. Écrivez des lettres, coupez des liens, fermez des relations. Une fermeture de relations, c'est de dire, allô, OK, aujourd'hui, je mets fin à la relation. J'ai un frisson dans la colonne, emmène l'esprit saint. Je mets fin à la relation. Aujourd'hui, je veux t'écrire quelque chose. Tu n'as plus, aujourd'hui, tu n'as plus de pouvoir chez moi. Je décide de quitter. Ce que je répète, ce que je vous dis, en ce moment, je quitte la relation avec quoi que ce soit. Je ne te dois rien, tu ne me dois rien et aujourd'hui, je te laisse aller avec amour et je te remercie et je t'envoie plein d'amour et merci d'avoir passé dans ma vie. Aujourd'hui, je passe à un autre appel. Amen. Faites-en des lettres, coupez, fermez, des lettres de merde, tu peux en faire si ça ne va pas. Tu as de la colère, ne garde pas ça en toi. Tu t'en veux à toi, fais-toi une bonne lettre de merde de temps en temps, mais avec une belle lettre d'amour après parce qu'on ne t'a peut-être pas montré à aimer. On ne t'a peut-être pas vraiment ou tu n'as peut-être pas eu des bons modèles ou probablement qu'on t'a montré comme on n'a pu. Mais c'est ça l'important, faire la paix. Vous avez vu, aujourd'hui, j'ai mis une photo de mon père. Moi, il est décédé, il fait trois ans. Moi, je suis en réconciliation et mon père, je choisirais le même père peu importe ce qu'il a vécu. Oui, j'aurais pris le même père et la même mère parce que je suis dans l'héritage, même si je peux avoir de la peine. Mais c'est ça. Faites des lettres, fermez des relations pour ne pas traîner votre bagage relationnel vécu dans la future relation. Il y a plein de belles personnes autour qui veulent t'aimer et que tu es capable d'aimer et peut-être à cause d'un X passé, peur de revivre la pression, d'être contrôlé, de te faire dire quoi faire, de te perdre en relation. Plein de souvenirs. On ferme. On ferme ça, la gang. On ferme ça. Merci, Claude. On a François-Sylvain. Il dit, je ne suis plus capable d'avoir de structure de vie. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux dire, François, structure de vie? Le mode de vie, je pense qu'il y a une charge émotionnelle qui a pris le dessus, François. À un moment donné, le rationnel, au niveau du rationnel, ça gère notre vie. On est capable de contrôler nos émotions. On est capable de contrôler les situations. Ce que je perçois, moi, François, je pense qu'il y a une grosse charge émotionnelle en ce moment que tu vis et qui t'amène à être rendu à un stade, de t'asseoir puis de prendre une pause. Tu as besoin peut-être d'une pause, François. Tu as fonctionné à 100 000 à l'heure peut-être toute ta vie. Aujourd'hui, peut-être que tu aurais besoin de ralentir, de te donner un peu de temps. Quand tu as la chance, peut-être que tu es un gros travaillant ou que tu es un work colleague et que tu t'es perdu dans d'autres, dans la boisson, dans le sexe, peu importe, dans n'importe quoi. Mais là, la vie, elle vient de te frapper. Elle dit, François, aujourd'hui, on va se rebâtir. Puis décourage-toi pas, François, parce qu'à ce moment-là, tu es en pleine transition. Il y a quelque chose qui va renaître de ça. Fait juste t'accueillir. Donne-toi du temps. Ça ne donne rien. Mais je le sais que ça a été écoeurant, que c'était épeurant. Tu te risques ce qui se passe. Je n'ai jamais fonctionné de même de ma vie. J'ai tout le temps contrôlé les affaires, tout le bobin. Là, je me sens tout perdu. Je ne sais pas par quoi commencer. Si je te dirais, François, que j'ai passé par là trois, quatre, cinq fois, moi, dans ma vie, puis je m'en suis sorti plus fort, tu es en train de te renaître. Si ça répond à ta question, tu me répondras. Si ça ne répond pas, bien, tu me texteras, François. Merci, Claude. Céline, ici, Gaudreau, elle veut juste faire un petit commentaire parce qu'avec tout ce que tu partages, elle dit, moi, pour couper des liens, je fais de la visualisation voyant un fil d'argent et je prends des ciseaux puis je coupe ce fil-là puis elle dit que ça fonctionne. C'est un petit truc qu'elle veut donner aux gens qui écoutent que peut-être que ça peut les aider. C'est ça. Merci, Céline. Merci, Céline. Il faut faire attention. Quand on a de la colère ou de la rancune, le fil d'argent ne marche pas. pour moi, c'est une barre d'affaires. Il faut faire attention. Le fil d'argent, il est bon, mais pense à toi, Céline, d'avoir, est-ce que tu aurais de la colère cachée parce que ce n'est pas bien vu une femme qui a de la colère. Je parlais avec une femme la semaine passée justement puis je vais la faire en entrevue chez nous bientôt, Sophie, puis elle parlait de colère puis elle se sent comme pas digne. Hey, on ne parle pas d'agressivité, on ne parle pas de violence, on ne parle pas de, on parle de s'affirmer. La colère, c'est une émotion. C'est pas qu'on la projette. Oui, tu as le droit de vivre de la colère. C'est de l'amour pour toi parce que derrière la colère, il y a de la peine. Puis s'il y a de la peine, il y a de la libération. Fait que c'est des fois qu'il faut passer par là. Fait que vivez vos émotions. Devenez pas vos émotions. Et à un moment donné, parce que si tu en deviens, tu t'en sors pas. Une émotion, c'est fait pour conscientiser, ressentir, ou accueillir, la vivre puis la partager. Est-ce que vous l'allez, vous allez transmettre ça en relation puis ça met des relations plus tendues. C'est bon, Claude, merci beaucoup. J'ai Guido Bédard, ici, elle me dit, je donne beaucoup, mais des fois, je me sens utilisé car quand moi, j'ai besoin d'aide, personne ne lève le petit doigt pour m'aider. Ah, tabarouette, je l'aime cette question-là, Guido. Tu vas aimer ma réponse. Bon, les sauveurs. Écoutez-moi bien, les sauveurs. on va vous parler avec amour. Normalement, un sauveur ou quelqu'un qui veut aider, il dit, à tout prix pour être aimé. Dites-vous une chose, que si vous aidez ce monde-là qui a besoin d'aide, pas ceux qui sont capables de vous aider parce qu'ils sont là parce qu'on les a choisis. Quand on veut sauver tout le monde puis on veut aider tout le monde puis on s'oublie, on est responsable de nos manques. On ne choisit pas. Quand on aide quelqu'un puis on n'a pas de malaise, prenons un exemple, tu vas aider ton voisin, tu vas le faire dépanner, bien, ou moi, je vois, peu importe, quelqu'un qui rentre chez vous. Comme là, cette semaine, j'ai un trailer, pas un trailer, j'ai un bureau à aller chercher. Mon voisin Pierre va venir me porter, il va venir me porter ça, bon, bingo. Il n'y a pas d'attente, il va venir me voir à la piscine, ça va. Quand tu aides tout le monde autour de toi, premièrement, c'est un manque d'amour de soi parce que tu es sûr et certain qu'il y a du monde là-dedans, que souvent, on a des attentes. OK? Et les personnes, une relation, n'oublie pas jamais, Guido. C'est donnant, donnant. OK? C'est donnant. Choisis du monde qui s'occupe de toi, du monde qui a du temps pour toi, du monde qui te donne, qui s'informe chez toi. Dès le début, si la relation, c'est du 80-20, ça ne va pas bien. On est dans une relation pour donner et recevoir. Sinon, on donne sans retour. Il y a des gens qui sont là qui ont juste besoin de prendre de l'aide. Moi, quand il y en a qui disent, le monde siphonne mon énergie, non, non, non. Je les laisse siphonner. J'ai juste à dire non. Je n'ai pas à leur donner ce qui... Oui, mais là, je ne veux pas leur faire de peine. Mais c'est ça. Si tu ne le fais pas de peine, tu vas t'en faire à toi, Guido. Tu vas te faire du mal. Je le sais, Guido, que tu as le cœur sur la main. Tu veux aider tout le monde, tu veux aider tout le monde. Je le connais. Aujourd'hui, là, moi, je t'invite à regarder le monde qui te donne, du monde qui sont capables de t'en donner. Puis peut-être n'en donner moins au monde que tu sais parce que tu te fais du mal puis tu as des attentes. Tu n'as pas besoin d'aider tout le monde pour être aîné. Tu es aimable. Choisis les personnes que tu sais que tu vas recevoir. Ou bien quand tu ailles, c'est sans retour. Merci, Claude. On a Kimberley Cibernatchez qui a dit « Comment démoler nos murs après avoir vécu une relation toxique pendant plusieurs années? » Comment… Avant de défaire le mur, Kim, on doit vivre le mur. Tu dois revivre ce mur-là. Il y a un certain temps de rétablissement. Refaire confiance, te pardonner, te remettre en question, voir ce qui s'est passé dans la relation, ce que tu dois améliorer dans la relation, ce que tu as appris dans la relation. À un moment donné, tu vas savoir exactement ce qui est bon pour toi. En ce moment, les murs que tu as devant toi, c'est parce que tu ne les vis pas. Prends la relation, Kim, assis-toi avec et fais une analyse de la relation. Oui, tu vas rester fragile et méfiante pour un certain temps. C'est correct. Je l'ai toujours dit, les peurs, c'est sain dans une relation. Moi, j'ai eu peur, j'ai eu peur. Quand j'ai peur, je dis au monde, c'est parce que vous allez savoir ce que vous avez de besoin. On le sait, quand tu fais du gluten, tu rentres au resto, tu dis, il y a-tu du gluten dans le resto, dans le lunch. Comprends-tu? Suite, tu vas le demander. C'est la même affaire. Quand tu prends soin de toi d'avoir des peurs, que tu en deviens à savoir ton désir et ton besoin, tu vas savoir choisir. Mais souvent, le mur que tu veux vivre, tu voudrais le vivre sans le ressentir. en ce moment, il y a des choses qui sont plus difficiles à atteindre, des choses qui sont plus difficiles à libérer. Mais on voudrait le faire avec la tête. Pourquoi tu ne prendras pas l'exercice qu'il aime décrire à ces personnes-là? Il y a question à te poser. Ça se peut-tu que tu t'enveilles là-dedans? Dis-toi une chose, que c'est toute une vie. On ne peut pas libérer ça du jour au lendemain. Moi, j'aimerais ça juste que tu sois avec de l'amour avec toi-même là-dedans et d'en parler de ces relations-là. Comprends-tu? Ne garde-la pas pour toi parce qu'il y a des bonnes personnes et tu ne survivras pas la même affaire parce que tu as appris. Je les ai dit tantôt les questions. Je les ai nommées. Tu as appris, tu as réalisé, tu as constaté des choses. La gang, vous ferez des pouces si ça répond aux questions. J'aime ça, m'ouvrir du monde. Des fois, je vois des pouces et des coeurs, je vois des questions. Si ça répond à quelque part, ça ne sera pas parti, ça ne sera pas long, ça va s'emmener. Un mur, un mur, il cache quelque chose. Puis derrière le mur, il y a des blessures. Puis là, tu es en avant du mur. Vas-y dans les blessures. Va te libérer des blessures. Vis-les tes émotions. C'est la seule façon que ton mur va tomber. Par morceaux, il va tomber. Mais c'est là-dedans que tu vas aller parce que tu vas rentrer d'une relation. Puis encore une fois, tu vas être encore dans tes craintes et dans tes peurs. Puis à un moment donné, une relation, c'est bon, il y a des bonnes relations sur la terre. Moi, j'en ai une bonne. Je parlais de justice, j'ai Nathalie, j'ai Carole, la coordonnatrice, j'ai mon graphiste, j'ai des gens autour de moi puis ça va super bien. Fait que j'ai pas de problème avec ça, là. On se comprend? Yes. Merci, Claude. On a un autre ici de Edith Lalancette. Elle dit, pourquoi on oublie en relation, toujours faire plaisir à l'autre puis quand c'est nous, bien, on s'oublie là-dedans? Elle recommence la question, Nathalie. Elle dit, pourquoi en relation, on s'oublie souvent? On fait toujours plaisir à l'autre, mais quand vient le temps de s'occuper de nous, de se faire plaisir, on s'oublie. Bien, c'est simple. C'est parce que s'occuper de soi-même, c'est pas tout le temps le fun au début puis ça fait mal. Puis si t'as appris à aimer ou à être aimé, à donner tout le temps, c'est un manque d'estime de soi, c'est un manque d'amour propre. Tu sais, je sais pas si, mettons, t'aurais un chien, un chat, tu le feras pas garder par n'importe qui. Et en ce moment, je trouve ça de valeur, tu te traites pas bien. Tu constates pas que tu as le droit d'avoir des besoins. Fait que, tu donnes en espérant qu'on va t'en donner ou que tu vas être aimé. Tu seras pas plus aimé si tu t'oublies dans une relation. Le jour où est-ce que tu vas apprendre à te dire ou à dire ça suffit, aujourd'hui, j'existe. Aujourd'hui, moi aussi, j'ai le droit d'avoir des choses. J'ai le droit d'avoir une existence dans la relation puis d'avoir une identité. Tout est question de décision. Tout est question de dire à matin, moi là, mais si t'as appris même depuis tes jeunes, t'es encore serré que moi pour être aimé ou bien là, on t'a dit où t'avais pas de place avec ta mère ou ton père puis que t'existais pas puis t'as compris qu'être sage puis t'as donné puis t'occupé des autres, bien comme ça, ça fait... Mais là, c'est à toi de tout déprogrammer ça puis la question que je te poserais, t'as-tu confiance en toi puis t'as-tu vraiment une belle estime de toi? C'est des questions qu'on devrait se poser tout le monde. On a-tu une confiance en soi puis on a-tu une belle estime de soi? Écoute, moi je ne l'avais pas, moi Nathalie, je me rappelle, je travaillais, j'étais un gars qui travaillait, j'étais juste vendeur, juste vendeur, j'aime pas le jeu, j'étais un bon vendeur et moi je me voyais dans un wow seulement quand j'étais vendeur. À part ça, je me cachais derrière toutes sortes de choses, j'avais aucune confiance en moi, juste vendeur. Quand aujourd'hui avec les années puis en passant, je vais vous annoncer qu'en juin, je vais prendre une pause d'un mois de direct, je vais en faire un mercredi, mais je vais prendre une pause d'un mois, j'ai besoin de prendre un break, il fait beau, je vais m'équiper de ma maison, on va faire des petites captures de cinq minutes. Cet amour-là, avant d'avoir peur de ne pas être aimé, je vois-tu être... Non, moi, on va m'aimer, ceux qui veulent me suivre, ceux qui ne veulent pas, ne me suivent pas. Ce n'est pas question que je ne les aime pas ou que je les aime ou ça me blague. Moi, Claude Quirion, aujourd'hui, je sais que je suis un bon gars. Je n'ai plus besoin de faire de pirouettes, mais je l'ai travaillé cette estime-là. puis moi, toi qui m'écoutes, toi qui m'écoutes, à ce moment, s'aimer, c'est toute une vie, mais il y a une chose que tu dois réaliser. Même si tu t'oublies, tu ne seras pas plus aimé, puis quand ça va être le temps de te remplacer, tu vas te faire du mal. Cesse de t'oublier dans une relation, sois toi-même, reste toi-même. Et si la personne t'accepte, on ne parle pas de pouvoir, des fois, modifier des comportements, tu es un être de cœur avec des blessures, des qualités, des forces, une identité, c'est différent, on est tous différents, tu es unique. Cherche pas à toujours plaire parce que tu vas plaire à un, tu vas te déplaire à toi. C'est la pire affaire. J'ai fait ça toute ma vie, vouloir plaire, moi, Gris, écoute, je le sais, on s'entend, j'ai cherché à plaire partout dans ma vie, puis je me déplaisais, puis j'en plaisais à un, puis là, on ne peut pas. Cherche à te plaire, toi. Puis aujourd'hui, te dire, moi, dans une relation, j'ai ma place et j'ai droit à des besoins comme tout le monde. Ça va changer ta donne. Oui. On a une question ici de Céline, elle dit, comment arriver à mieux gérer mes émotions au lieu de manger? Elle dit, j'ai développé cette façon de vivre mes émotions étant jeune. Ça traîne toujours avec elle, ça, là. Mais c'est comme encore une forme de dépendance. Tout ce qu'il y a, une émotion, une émotion, c'est un malaise. OK? Et je vous annonce que vivre une émotion, ça fait mal. OK? Ça fait que si on ne veut pas avoir mal, puis vivre ses émotions à part la joie, puis encore là, la joie, des fois, ça nous blesse parce qu'on est tous malades de l'avoir. Une émotion, c'est faite pour être accueilli. Une émotion, ça fait partie de l'être humain. OK? jamais tu ne pourras te libérer parce que tu fais de l'évitement. Tu repousses la situation parce que tu ne veux pas faire un face-à-face avec toi-même. C'est de l'évitement de la nourriture. C'est tout simplement quelque chose que tu veux retarder. Fait qu'aujourd'hui, tu le sais qu'un jour ou l'autre, Céline, tu vas avoir à la vivre l'émotion. Puis parfois, des fois, l'émotion, on la raconte. Et tu dois te trouver des moyens. Moi, là, il y en a qui vont faire du sport, il y en a qui vont faire de l'entraînement, il y en a qui vont faire, peu importe, ils vont faire de l'écriture, il y en a qui vont faire de la peinture, il y en a qui vont faire du reiki, ils vont faire du yoga. Trouve-toi une activité pour t'en libérer. Ce n'est pas tout le monde que l'écriture, ça marche. Moi, à un moment donné, l'écriture marchait, à un moment donné, ça ne marche pas, je vais faire de la prière ou bien je vais faire de la lecture. Trouve-toi quelque chose. Mais cette émotion-là, reste avec. Reste avec. Tu le sais que quand tu manges, c'est parce que tu veux éviter quelque chose. C'est là qu'il est important que je dis à tout le monde de s'entourer de bonnes personnes, d'arrêter de subir, de trouver des personnes convenables, des personnes compatibles. On n'est pas compatibles. Notre entourage change notre vie. Plus tu as des personnes qui te respectent, qui t'apprécient, des gens qui t'écoutent, des gens qui te considèrent, ça change ta vie. On n'est pas fait pour vivre seul et on n'est pas fait plus avec des gens qui nous blessent. Parce qu'à un moment donné, c'est comme quelqu'un qui me dit, écoute, je voudrais arrêter d'avoir de la peine, mais tu es dans une relation que tu as de la peine. Tu sais, c'est une dualité. Comprends-tu? Tu sais, c'est comme moi, je voulais à tout prix rencontrer tout le temps la femme qui est autonome. Puis j'allais chercher toujours celle qui était blessée. J'ai dû développer quelque chose en moi d'être tanné des autres. Aujourd'hui, aidant, c'est différent parce que je suis aidant, ça m'a pas plaisir, mais d'aider quelqu'un pour être aimé. Tes émotions, tu t'assis avec, tu t'assis. On m'a déjà dit, on m'a dit, Claude, pas toi Céline, moi, tu t'assis sur une roche puis tu fermes ta gueule. J'avais essayé ça. Ils ont dit, ferme ta gueule parce que c'est une roche. C'est une expérience. C'est une roche, un heure et quart de temps. Mais ça a marché. Vis tes émotions, la vie, c'est tout simplement ça. Merci, Claude. On a une question de Manon Lapointe. Elle dit, suite à une démarche de pardon accompagnée avec ma thérapeute, comment faire pour poursuivre la relation lorsque cette personne parle du passé comme si rien ne s'était passé? Manon, tu es fort. Je te watch. Je te watch. Je te watch. Manon, je te watch du coin de l'œil. Il y a du monde qui me suit dans mes conférences. Je les connais plus. c'est une question à lui poser, Manon. Dans un, toi, tu es passé à l'étape du pardon et cette personne-là te ramène le passé. Il va falloir que tu mettes tes limites, que tu t'assoies avec, que tu lui dises exactement clair où est-ce que tu en es rendu, toi, face à cette situation-là pour peut-être reprendre conscience et parle du jeu, Manon, parle de comment tu te sens là-dedans. de ce que tu aimerais vivre avec cette personne-là plutôt, de le mal que ça te fait ou ce que tu voudrais que cette relation-là en devienne. Par contre, oui, ce serait idéal que ça l'arrive, OK? Parce que, n'essaie pas de partir chez l'autre et de dire arrête d'en parler et pourquoi tu fais ça? Non. Moi, ce que je veux, c'est quoi que tu veux, Manon, juste avec cette personne-là? Cette personne-là va t'écouter et comme j'ai dit, parfois, ça prend une fois, deux fois à répéter. Encore là, ça va être une décision à prendre si tu restes ou tu ne restes pas. Moi, j'ai des gens dans ma vie que j'ai demandé pardon, que j'ai voulu renouer et ils m'ont dit non et j'ai resté avec. Mais toi, Manon, si tu t'es pardonné, OK, parfait. est-ce que tu voudrais le pardon de l'autre qui ne veut pas te le donner, c'est toi qui dois se pardonner et parfois, l'autre ne veut pas nous le donner. Si tu t'es pardonné, aujourd'hui, fais ta demande, sois précis et après ça, tu pourras prendre le chemin. Ce n'est pas tout le temps évident, mais au moins, toi, rejette-toi pas. Là, en ce moment, tu es en train de te rejeter. Tu es en train de ne pas être un bon parent pour toi. C'est bon, ça. Merci, Claude. On a une question aussi de Céline. Elle dit, ayant un diagnostic de bipolarité, au début d'une relation, est-ce que je devrais en parler à la personne tout de suite? Parce qu'elle dit, des fois, ça peut faire peur, mais son côté honnête lui indique d'en parler au début. Ça, c'est le côté médical. Je ne veux pas m'embarquer là-dedans. Je pense qu'elle devrait peut-être en parler plus aux médecins. Je ne sais pas ces médicamentés, mais une chose que je peux dire, c'est comme moi, si je te rencontre à soir, je te dis, allô Martine, j'ai eu un clou de danseuse, une agence d'escort, un bar, une business 25 ans, j'ai fait de la cocaïne, je suis barré sur un site de rencontre et je me mets sur trois fois par semaine, cinq fois, cinq fois, ça dépendait. Ça te tente-tu qu'on se rencontre? Vas-tu continuer, Nathalie, à venir me voir? On va-tu souper demain soir? Il y a des choses. On parle d'une vie de 25 ans. Faites-vous pas peur, fermez pas tout le compte le soir, on parle du gars de 25 ans. À un moment donné, il faut savoir quoi dire. Une relation, je parlais avec ma chambre Julie tantôt, justement, ça se développe. Une relation, ça se construit. Il y a des choses qu'on n'a pas à dire, c'est ce que tu es. La maladie, c'est pas toi, c'est un diagnostic. Parle de tes valeurs, parle de tes intérêts, parle de tes forces, parle de ce que tu désires. À un moment donné, il faut mettre ça de côté puis plus tard, on viendra. Parce que peut-être qu'après deux rencontres, la personne ne t'intéresse pas. C'est pas question d'honnêteté, je pense que c'est question de discernement, à savoir quoi dire, mais présente-toi, toi. C'est important. Oui, c'est un bon point, ça remercie. On a Danny Murdoch ici. Hey Danny, ma chambre de Chambly! Une relation amoureuse, c'est beaucoup plus révélateur et ça vient réveiller nos blessures. Euh... OK. On va... Mais dans un... Toute relation, ce sont des déclencheurs. OK? On est tous des déclencheurs de nos blessures. Tout ce qui touche intimité n'est plus menaçant parce que c'est plus intime, c'est plus proche. La peur de ne pas être à la hauteur ou la peur... D'où là la peur de ne pas être... Savoir si l'autre lui plaît ou quoi que ce soit. C'est une relation où il y a plus de dangers, de zones fragiles. L'objectif là-dedans, c'est de t'accueillir Danny dans tes blessures puis d'en parler avec la personne, avec une zone que tu as connue qui a déjà été antérieure. Et si la personne a une intelligence émotionnelle ou une ouverture, elle va t'accueillir là-dedans. Tu sais, la gang, deux personnes qui sont en relation saine, s'il vous plaît, tu sais, il y en a qui me parlent puis je m'excuse, il faut que je le dis, tu es dans une relation toxique. Tu ne pourras pas faire... Tu sais, c'est comme un pain, pas de levure. C'est-tu même qu'on dit ça, Nathalie, de la levure avec un pain, s'il n'y en a pas, ça ne lève pas. Oui, je t'appelais ça. Fait qu'on ne lèvera pas un pain, pas de levure. Tu es dans une relation de merde. Fait qu'appelle-moi pas pour me dire quoi faire à part te dire de t'en aller, il n'y a pas d'autre chose. Moi, j'essaye de nourrir des relations auxquelles que vous pouvez vous ajuster, que deux personnes veulent rester, que deux personnes veulent se nourrir, que deux personnes veulent probablement faire de la négociation, mais pas quand tu es dans une relation de merde. Je m'excuse, même si vous m'écrivez, je n'ai pas de réponse. C'est ce que tu veux que je fasse. Toi, tu as la réponse. Pourquoi tu restes là et pourquoi tu tolères ça? Mais quand tu es dans une relation saine et dans une relation où les besoins ne sont pas tous comblés, que deux personnes s'apprécient, deux personnes, ils ont confiance et ils ont une complicité et ils tiennent à l'autre. La personne va t'écouter. Parfois, le besoin n'est pas tout à fait comblé, mais la personne va écouter ton besoin avant d'entendre ce que tu veux. Tu prends soin de quelqu'un que tu aimes ou que tu apprécies. Si ça ne fait pas, ça n'a pas besoin d'être toxique, mais si ça ne fait pas, ça ne fait pas. Mais oui, une relation intime, ça réveille des blessures. C'est là l'avantage parce que tu évolues. Plus que tu grandis, je l'ai déjà dit dans un direct, il y a des avantages et il y a des gains derrière les blessures. C'est là le but de la vie. Tu chemines, tu avances, tu grandis, tu évolues, tu es fier. L'estime de soi, aussi vous pensez, je l'ai fait, moi je l'ai développé, à changer mes comportements, à changer mon manière d'approche, mon attitude. Encore Nathalie aujourd'hui, elle me dit un compliment et je le dis, elle dit que l'autre, de plus en plus, tu as fait un bon bout de temps. C'est le fun, on a du plaisir. Moi, il y a deux ans, quand je travaillais, j'étais dans grosse peur à faire confiance puis j'étais insécure puis des fois, je pouvais parler raide puis vous vous souvenez quand j'ai fait mes premiers directs, j'avais l'air fâché, je pensais que je suis en train de manger de téléphone, on dit calme-toi. C'est un téléphone. Moi, tandis qu'en conférence, je vous voyais puis là, j'étais plus en contact, je n'avais pas peur. Donc, après, j'ai développé qu'un téléphone, je ne vous voyais pas. Mais bon, c'est mes blessures, j'en suis fier, je m'en suis libéré. Fais la même chose, fais la même chose avec tes blessures, fais-y face, puis remercie-les. Ça t'a permis de grandir, de faire la paix avec ton père, ta mère, ta soeur, ton frère. C'est ça, la vie, pour mort, dans la pomme, tu as des journées d'ombre, tu es d'ombre, tu recommences, tu es mêlé, tu es mêlé, tu es dans une période critique comme François tantôt, il y a structure de vie, ça fait mal. Mais ta barouette, tu vas grandir puis tu vas être fier de toi. La confiance va se développer parce que tu n'accepteras plus n'importe quoi. Oui, c'est vrai. C'est bien. Tu lui répondais à la question. Oui, vraiment, très bien, merci. Là où tu n'as pas respiré pantoute, ça a sorti en deux minutes sans respirer. Prends une petite gorgée, je vais te poser une question. On a une question ici d'Aline. Elle dit, comment faire pour travailler avec un collègue qui est un déclencheur sur mes blessures mais tout en gardant une bonne atmosphère? Encore là, c'est qui qui a l'aimé ça? Qui a l'aimé? C'est Aline. Aline. Oui. Encore là, c'est que je viens de la nommer. Je viens d'en parler des blessures. Va chercher quand cette blessure-là se réveille, cette personne-là, à qui elle te fait penser? C'est-tu un de tes comportements que tu n'aimes pas de toi? C'est-tu un miroir ou c'est quelqu'un dans ta vie qui t'a fait royalement chier ou quelqu'un dans ta vie qui t'a blessé, qui t'a fait mal? Cette personne-là déclenche ta blessure. Ta. C'est à toi la blessure. Elle est juste coupable. Elle est juste déclencheur plutôt. Toi, tu en es responsable de la libérer. Je vais prendre un exemple. Mon voisin, j'en parle tout le temps parce que c'est le même gars. Tantôt encore, je parlais des arts. Moi, mon voisin, il joue de la balle avec sa fille. Plus de problème. Samedi, il faisait sa piscine. J'ai donné de l'aide. J'ai été élevé le coin de son bord de plongron. J'ai fait ça. Le gars, j'en ai plus de déclencheur parce qu'il réveillait ma blessure quand j'en parlais. Les cheveux m'ont poussé. Tout le gris qu'il y a là, c'est de sa faute. Je te dis, moi, je suis venu gris, gris. Les taches de rousseurs ont sorti dans la tête sacrément. Mais aujourd'hui, à ce gars-là, j'ai fait la paix avec mon père, avec moi, parce qu'il s'amusait. Il est calme. Je fais ma pelouse. Je marche. Je marche. J'en faisais ma pelouse. Je courais. Ça refrisait tout le monde du côté. J'ai aimé. Ce gars-là m'a montré que je ne profitais pas de la vie. Fait que toi, Aline, cette personne-là, je serais curieux que tu en parles à quelqu'un. C'est qui ce gars-là pour toi? Son comportement. Va chercher qu'est-ce qui fait que toi, ça fait « ouch » en dedans. Puis c'est peut-être toi aussi, Aline. Watch toi. Il ne faut pas que tu joues de tour. Merci, Claude. On a une question ici qui vient de Roxane Bujeol. Comment sortir d'une relation malsaine avec un alcoolique manipulateur? sorti d'une relation malsaine. Il y a beaucoup de facteurs. S'il y a des enfants, un enfant à Bojeol, s'il y a une insécurité financière, s'il y a des menaces, s'il y a de la violence, les peurs. Il faut considérer les peurs. Il faut considérer plein d'affaires. Quand on parle de situations comme ça, moi, Roxane, moi, j'irais chercher de l'aide, OK? Il y a de l'aide pour les femmes de plus en plus là-dedans. C'est incroyable. C'est une situation toxique puis souvent, bien, tu ne sais pas comment t'y prendre. Puis souvent, avec un guide, la personne, c'est gratuit, les femmes. Les filles, n'endurez pas de la violence. Autant les hommes envers les femmes, peu importe. Quand vous êtes dans une situation difficile comme ça, il y a les « à la non ». Si tu veux partir, là, si tu m'invites à savoir rester là, je ne suis pas capable, je ne sais pas comment te dire. Si le gars veut s'aider, peu importe. Mais là, ce que j'ai compris, elle voudrait partir. Pour partir, tu as besoin d'aide. C'est plus que juste une conversation. Fais juste entendre la soirée Roxane, va chercher de l'aide. Demande de l'aide, c'est trop lourd pour toi. C'est trop difficile. Pau Chouette, ça me touche beaucoup parce que je le sais c'est quoi l'alcoolisme. J'ai connu ça, je n'ai pas eu de femme, je n'ai pas eu d'enfant. Mon Dieu, je me suis magané moi-même et bien d'autres choses, bien d'autres personnes. Va demander de l'aide. Tu as Al-Anon ou tu as des centres pour femmes et les femmes, c'est confidentiel et ils vont te donner du support là-dedans. Merci Claude d'avoir partagé des endroits aussi. C'est important. On a une question ici de Claude Chabot. Il dit, je suis parfois ou souvent découragé de moi de ne pas évaluer assez vite afin de m'aimer vraiment. Ça se peut-tu que d'être excuse-moi, ça se peut-tu d'être un éternel insatisfait parce que j'attends que des fois ça fasse wow puis wow en dedans de lui? le bonheur est d'une petite chose. J'ai appris à attendre des étincelles puis des papillons. C'est comme des coups de foudre. Il y en a qui attendent quelqu'un au début puis ça fait puis là, c'est exploté, puis là, c'est la patate puis là, il passe la nuit et c'est rendu avec du Viagra. Le corps vient bien raide, la tête veut fendre puis là, ça baille toute la semaine puis là, c'est l'extase. Ah, je l'aime, je l'aime. C'est la même affaire face à toi. Prends le temps, Claude, de savourer des petits bonheurs, des petites choses. Moi, dimanche soir, je suis allé chez une crème glacée molle. Dimanche soir, une crème molle mais je suis assis dans mon char, j'ai mangé ma crème molle tout seul avec de la musique western. Il y a juste moi. J'ai un amour qui ne veut pas mourir et c'est ma raison d'aimer la vie. Vois-tu, c'est juste ça que j'ai fait. Dimanche soir, dans mon char avec René Martel, ça a été très simple. Claude, savoure les petits bonheurs. Prends une marche, un sourire, va à Beauvoir, va prendre un café, là, on ne peut pas y aller au thème. Une marche, dis un sourire, va, ne cherche pas l'extase parce que c'est une forme d'évitement aussi parce qu'on veut un peu comme un cocaïnomane. Moi, je me rappelle un cocaïnomane, je cherchais toujours la pulsion, la drive, la coke. J'ai fait, écoute, il n'y avait rien qui pouvait être à mon épreuve. Je cherchais, j'arrivais tard à un rendez-vous tout le temps sous le stress. J'ai appris à goûter aux petites affaires. Je me suis fait un rôti de lard ce soir. Je me mangeais à 8h30, il va être assez bon avec des patates jaunes. Un rôti de lard. Gris. Ce n'est toujours pas quelque chose pour faire vibrer quelqu'un. Des petites choses. Un matin, un sourire, n'importe quoi. C'est ça, la vie, Claude. Ne cherche pas trop loin. Regarde en-dedans de toi. appelle un ami. Appelle quelqu'un un soir. M'en dis, dis-lui que tu l'aimes. Merci, Claude. J'ai une question ici de Kimberly. Elle dit, comment retrouver confiance entre un couple après avoir vécu plusieurs trahisons? Encore là, c'est la même chose qu'une personne qui parlait à ma bonne amie. Elle a vécu beaucoup de trahisons. Sachez une chose qu'on va vivre toute notre vie de la trahison, de l'abandon, du rejet. C'est de reprendre confiance en toi. Et pour reprendre confiance en toi, Kimberly, une des premières choses qui est importante, c'est de trouver des gens de confiance. Renouer avec des gens d'amitié, tout simplement. Une, deux personnes. Ça va se refaire tranquillement. Ça va se bâtir. On ne peut pas manger. Un éléphant, il faut prendre plusieurs bouchées après, mais de le manger. Moi, c'est une image que j'aime bien. Ta confiance envers les autres. Mercredi soir, j'en fais un direct là-dessus. Je ne vais pas trop en parler à soir parce que vous ne l'irez pas m'écouter. Mais la trahison, ça devient une blessure que tu deviens contrôlant dans l'autre. OK? Et quand on contrôle, parce que c'est notre masse qu'on développe, les gens n'aiment pas être contrôlés. Les gens aiment être libres dans une relation. Ce que je t'invite à faire, c'est qu'en ce moment, c'est à toi que tu dois pardonner. parce que peut-être que tu savais que cette relation-là n'était pas bonne. Puis pour rebâtir confiance, c'est à toi, avec toi. Fais-toi des petits projets, des petits objectifs. Fais-toi des petits buts. Trouve-toi une personne, deux personnes. Moi, je n'avais pas confiance en personne. Puis la confiance, la personne qui m'emmenait à avoir confiance aux gens, c'est Nathalie parce que c'est la seule personne qui a commencé à travailler parce que de 2010 à 2016, je ne travaillais pas, mais je ne travaille pas plus aujourd'hui. Je m'amuse là-dedans. Nathalie, mais j'ai dû faire des demandes, des demandes, des demandes pour s'ajuster. Une autre personne, il y a Jocelyne, il y a mon chum Stéphane Ruet au niveau des hommes, il y a ma chum Pascal Piquet. La confiance, elle se regagne une jour, mais n'entretient pas des mauvaises relations. Moi, je vois des gens qui sont tout le temps en train d'entretenir une future relation amoureuse avec quelqu'un qui ne s'est pas en part de temps négociable ou qui ne s'est pas compatible. Puis là, ils se fassent. Choisissez des batailles. Arrêtez de vous mettre dans le trouble quand vous savez que ça ne va pas bien. On dirait que le monde cherche à avoir le contrôle et d'avoir raison. Non. Demande à l'univers ou à Dieu. Garde la grâce. Garde. Mets-moi des bonnes personnes sur mon chemin. Puis ta confiance va se bâtir. Je te dis, tiens-toi avec des gens que tu as confiance. C'est un bon point, ça. Vraiment. J'ai une question ici, c'est de Sylvie. Comment faire pour arrêter de vivre dans notre passé qui nous a tant blessés? Un passé, c'est comme un rétroviseur. On va toujours l'avoir avec nous autres. Le passé, il faut que ça devienne un ami à la place. Pas devenir ton passé. Ton passé sert trois ans pour savoir ce que tu veux. Un passé, quand tu vas là. Moi, un exemple comme moi, une situation. Quand, il n'y a pas longtemps, j'ai vécu comme une angoisse. Et je me demandais c'était quoi cette angoisse-là. Et ce que je me suis ramené à moi, c'est que j'avais vécu un moment de solitude. Et la solitude, elle m'a comme amené à un endroit de souvenir dans l'enfance par rapport à la température. Je chantais un moçard puis c'était l'alcooliste à mon père. En tout cas, j'ai eu une lumière qui allumine. Et là, j'ai senti un cafard. Là, cette situation-là, je me suis donné le droit de le vivre. C'est juste une situation qui fleure tout simplement la pensée puis l'émotion. Le passé, tu ne peux pas l'oublier. Arrête ça. Moi, je ne crois pas, excuse-moi, je ne crois pas que ce soit peu importe tes techniques phénoménales, que ce soit au niveau de peu importe les façons. Une cicatrice, une cicatrice. Ce que tu dois faire plutôt, c'est te libérer des séquelles de ton passé. C'est de ça que tu dois tenir compte. Pas de l'événement puis d'arrêter, d'arrêter, d'arrêter de raconter ton passé. au lieu de raconter ton passé, vivre ton passé. Si là, tu le traînes, c'est parce que probablement que tu as des choses à nettoyer. Mais moi, mon passé me sert aujourd'hui. Sais-tu pourquoi je suis une meilleure personne? J'ai changé ma manière d'agir comme j'ai dit tantôt. Je suis plus émotif, je suis plus compatissant, je suis plus bienveillant, je suis plus sensible à moi. Mon passé, merci à tout qu'est-ce que j'ai vécu. Je ne suis pas tout fier de ce que j'ai fait. Mais t'es la barouette. Regarde, aujourd'hui, le gars que je suis devenu comme toi aujourd'hui, c'est que tu as peur de revivre ton passé. Regarde, tu changes tes lunettes. Aujourd'hui, tes nouvelles, tu n'es plus la même personne. Je change de lunettes. C'est comme ça. Oui, c'est vrai. J'aime l'exemple des lunettes, c'est vraiment ça. Là, je te dirais, Claude, on est déjà rendu à 8h25, fait que moi, je vais en prendre une toute dernière si ça te convient. On a resté à 5, Aline. Faites des pouces, la gang. Michel, Michel Nault, Michel Tremblay, du monde qui me connaisse, vous regardez les noms, je n'ai pas vu tout le monde. Chantelle Gagnon, Julie Gagnon, Réna, Aline de Morin, Cécile, Joanne Michaud, Victor, Marie, Michael, Julie Lamontagne, Hélène, Sylvie, Cathy, Claudette, Nicole, Dominique, Julie, Julie, Daniel Charon, mon ami, Angèle, Manon, Manon Lapointe, Pierre Lasselle, L'Anne Basse, Chantal, c'est le fun, c'est une centaine, Galine. Oui, on a même ta fidèle qui vient de la péninsule lacadienne à toutes les fois, Nicole Jean, a dit. Hé, Nicole, mon ami, Nicole, tu as watch, Nicole, Daniel Nadon, Guido Bélard, je te vois, toute la gang. Hé, c'est tout le fun d'avoir du plaisir, comme ça. Vous savez une chose que moi, savoir faire ça, un, c'est une thérapie pour moi, je ne changerai pas mes habitudes, mais je suis fier, savez-vous quoi, je ne suis plus doux à ce temps. Vous avez remarqué, je me fâchais, je m'écoutais dans mes vidéos puis je me coupais. Moi-même, je fermais mon vidéo, c'est qui le fou, capoté, il se fâche tout seul. C'est ça la différence. C'est que j'avais une peur. Quand j'avais peur, je levais le ton. Aujourd'hui, c'est de la passion, c'est différent. Voyez-vous, l'état d'ombre. Un petit souvenir d'enfance, on se protège, on a peur, on attaque, on paralyse, on vive. Toujours les mêmes affaires. Merci d'être là. Moi, je vous apprécie beaucoup, j'ai beaucoup de gratitude. Vous me suivez de plus en plus, partagez mes directs parce que de plus en plus, on monte à 100, 115, 120, plus compartants, plus que du monde. Cette émission-là, je dois dire un gros merci à Nathalie, elle fait un beau travail. Moi, Nathalie, je l'aime, je l'adore. Je l'adore, je l'adore. Elle fait mes fleurs, elle s'occupe de mes fleurs. Moi, je fais le pays de Cède avec Nancy Gézard. J'ai trouvé un trio de fleuristes, c'est la bombe au Québec. C'est ça, des bonnes amies. Aujourd'hui, dans le temps, je n'aurais pas fait ça. Aujourd'hui, j'ai bâti des relations, j'ai construit des relations avec mon cœur. C'est ça aujourd'hui. Pas avec notre tête, avec la vulnérabilité, la sensibilité, l'humilité, les demandes. Les deux sont comblés, les deux sont gagnants-gagnants. C'est ça, une relation. C'est là ça que tu dois retenir qu'une relation. Ce n'est pas parfait. On a des ajustements, on s'assoit, mais la sécurité qu'on a, parce que ça résume aussi le direct, c'est que tous les deux, en tant que Nathalie, qui est là, elle peut le nommer, quand on a un ajustement, elle est sécure, parce qu'elle sait qu'elle va gagner aussi, comme moi. Et c'est ça dans une relation. Deux gagnants. Pas de game de pouvoir. Or de là, parfois, tu n'es peut-être pas à la bonne place. Qu'est-ce que tu attends? Il y a des bonnes personnes dans la vie, mais peut-être que toi, tu dois changer ta vision, changer ce que c'est une relation pour toi. Qu'est-ce que ça prend, une relation pour toi? Tu n'as plus besoin de la gérer, tu n'as plus besoin de toujours t'occuper de l'autre, tu n'as plus besoin de t'oublier, tu n'as plus besoin de marchander une relation. Il y a des personnes fiables, il y a des personnes empathiques, il y a des bons gars, il y a des femmes, il y a des bons hommes, puis il y a des bonnes femmes aussi. Arrêtez d'étiqueter, moi, je ne veux pas arrêter, je n'aime pas ça. S'il te plaît, d'étiqueter tout le monde, il y a des bonnes personnes, il y a des bonnes... En passant, je vais en faire un direct sur ça, parce que les femmes qui me demandent, j'ai rencontré un bon gars, il m'aime, il est fin, il est doux, puis je m'en veux parce que je ne l'aime pas. C'est parce que Mère Thérésa est fine, elle va te sortir avec. Non, moi, Dalaï Lama, je ne sais pas si... Bon, on va en faire un direct là-dessus. Une autre question, dernière question? Oui, la dernière. On a Linda Corriveau. Elle dit, pourquoi, Claude, je suis toujours attiré par des hommes rebelles? Rebelles. Oui. Bien ça, le rebelle, c'est sûr et certain que si tu peux changer quelqu'un, ça va te donner de la valeur. Les hommes à tatou, puis il n'y a pas toutes les gammes, pas toutes les femmes, mais il y a beaucoup de femmes, les hommes à tatou, c'est beau, puis t'as dit, t'as top. Mais le mot rebelle, dans ma tête à moi, c'est large. Mais ça te fait faire... C'est comme montrer qui t'as choisi. Il y a comme une genre de l'image, l'apparence, c'est comme sécurisant. L'homme, il a des tattoos, l'homme est carré, puis tu lui donnes un pot de cornichons, puis là, il va l'ouvrir devant toi, il va en ouvrir trois en ligne. Un homme, donne-toi un pot d'olive, Chris à Noël, devant la famille, il capote rêve, il va tout en servir à tout le monde. Un rebelle, il faut faire attention à ce que tu veux dire. Moi, je vais aller plutôt dans la personnalité. Il ne va pas vers un gars qui est poqué, qui est dans la boisson, qui est dans d'autres, qui va mal. Autant vice-versa, la femme ou l'homme, ça ne part pas bien. Le gars ou la femme ne va pas bien. Elle a des problèmes. Mais là, tu veux le changer parce que moi, je m'ai réussi ce que je n'ai peut-être pas fait avec l'autre. Puis, c'est du contrôle, c'est une forme de connaissance, du connu. Mais si tu rencontres quelqu'un, puis souvent, c'est des relations de surface. Puisqu'une relation sauveur-aidant-aidé, dans le contrôle, ce n'est pas une relation de cœur. Et là, c'est menacé rencontrer quelqu'un qui s'occuperait de toi. Puis encore là, l'autre chose, quand on n'a pas reçu beaucoup d'envie, quand on n'a pas reçu beaucoup d'amour, c'est comme si on allumerait un spot, un matin à 5 heures quand tu te lèves. On ne sait pas quoi faire avec ça. On doit être apprivoisé. J'ai un ami justement que je me suis reconditionné. Comment on dit ça? On est revenus, en tout cas, je ne sais pas. On s'est récapitulés, on s'est retrouvés. Oui. Et samedi, je suis allé à Beauvoir avec elle. Bien, c'est ça. On est en train de rebâtir quelque chose. Et en même temps, c'est une personne qui était sauveur. Moi, j'étais sauveur. Elle n'est pas habituée de recevoir. Mais c'est le fun parce qu'on apprend, on s'y nomme là-dedans. Si tu n'as pas appris ou tu n'as pas reçu beaucoup, quand tu en reçois, eh boy, vis-dedans. Un bon rebelle, quand tu as de l'ouvrage à faire avec, c'est plaisant, c'est bon pour l'estime. Grandement, c'est bon. Le centre, ça dort mieux le soir. Autant un homme ou une femme. C'est toujours dans les deux sens. On va en prendre une dernière. On a resté à 5. Ça n'a pas l'occasion. Faites-donc des pouces, la gang, si vous avez aimé ça. Moi, j'aime ça, savoir si vous avez aimé ça. Des commentaires. Une petite dernière, on a de Jacques, une question de Jacques. Il dit, qu'est-ce que tu fais pour rester dans le moment présent? Qu'est-ce qu'on fait pour rester dans le moment présent? Moi, là, je vais vous dire quelque chose. Je ne suis pas un Bouddha. Je ne suis pas un Dieu. C'est rare qu'on peut vivre tout le temps dans le moment présent. Il faudrait arrêter le cerveau. On vit dans des stress. On vit dans des situations. Je vais vous emmener après ça une piste. On vit dans de la pression. On a de l'insécurité, des relations pas tout le temps bonnes, le confinement, une séparation, la maladie. Moi, ce que j'ai trouvé comme méthode, je me donne des pauses dans une journée. Un lastique, en passant, on va vous dire, en effet, ça marche. Moi, j'ai eu un lastique pendant 5 ans. C'est clair. Tu le pognais. Ça ramène les idées. Encore là, aller chercher, faire de quoi qui va t'arrêter le cerveau. Une marche, la méditation, la prière. elle ne peut pas faire quelque chose pour faire le vide. Mais si tu me mentes à moi de rester dans le moment présent 24 heures, je ne suis pas capable. Ça serait de vous mentir que je ne suis pas capable de vivre dans le moment présent. Mais je suis capable de vivre dans le moment présent si j'écoute un film. Je me trouve des moments dans une journée pour que je puisse me déposer. Pas sur Facebook. Ce n'est pas du moment présent. Un moment présent, c'est quelque chose auquel que tu arrêtes. J'ai écouté après-midi mon amie Manon. J'ai trouvé ça beau. Elle était dans la forêt. Elle mangeait des graines de sapin. Je ne sais pas ce qu'elle mangeait. Il faut que je lui demande. Elle prend un sapin. Ça a l'air qu'elle mange des têtes de sapin. Elle avait un sac. Je ne sais pas si elle va faire une soupe de un nom de pouding. Je ne sais pas. Elle va lui demander, mais non. Elle dit que ça se mange. Mais je la regardais aller et elle était dans le moment présent parce que là, elle est dans la nature. Trouvez-vous un endroit auquel que vous allez être vraiment dans le moment, un exercice, un loisir, un sport. Fait que pas être assis dans le salon à Jamila. Sors de ton inconfils. Dis quelque chose qui va te faire plaisir. Une activité du vélo. Ma chum, elle fait du rollerblade. C'est ainsi. Fais les fleurs samedi. Je vais faire le payer avec Nathalie. Moi, tu n'en virais un moment présent. Ça brasse de part du côté. Quelque chose qui va te faire arrêter. Si c'est 10 minutes, tant mieux. C'est une demi-heure, tant mieux. Deux heures. Mais bon, moi, c'est comme ça que j'ai appris. Je n'ai pas d'autres méthodes. Je n'ai pas été en cours voir Daraii Lamour. Je l'aime bien. On parle toujours de lui, mais je n'ai pas fait ça encore. Voilà. La gang, on a fait ça. On était une centaine à soir. J'espère que vous avez apprécié. On va faire ça encore le mois prochain, le premier du mois. Je vais faire des petits... Le mercredi soir, écoutez ça. Comment faire confiance après avoir été trahi? Ou bien non. Après avoir été... C'est ça le titre, je pense que c'est ça, Nathalie? Comment faire confiance après avoir été trahi? Fais confiance après avoir été blessé. Je vais vous donner des secours. Je vais faire plutôt des... des samedis, pas des samedis, des cinq minutes de capsule. OK? Je ne ferai pas de direct pour un bout de temps. Quand je vais monter une capsule, ça va monter comme ça parce que je veux rentrer plus dans mon lit. puis c'est ça, j'ai besoin d'un peu de recul, de prendre le soleil. Je ne sais pas quand. Là, je vais vous voir de temps en temps. Je ne vous perds pas, je ne vous lâche pas. Mais tous les mois, venez nous voir, c'est toujours un rendez-vous pour nous autres. Encore une fois, ça m'a fait... Nathalie, encore une belle... T'es toute rayonnante. C'est quoi? Tu t'as acheté une lumière, ma chérie, ou quoi? Oui, parce que je trouvais qu'à ce soir, je n'étais pas assez éliminée. Donc, j'ai mis un 200, là. Là, t'es éliminée, là. Là, t'es fourré, sacrément. Je me sens plus comme toi, là. Mais non, moi, je suis dans l'ombre, puis crée, attends un peu, je vais mettre ça dans le front. Bon, Gris, c'est comme ça... Sacrément, c'est comme ça que ça marche. Il me semble que j'ai toutes les frissons dans la colonne. Hé, la gang, je vous souhaite de passer une bonne semaine. Venez me voir, la gang. Amusez-vous bien, on s'en revoit mercredi soir. À la prochaine. Mercredi, watch it, ça. Oui. Bye. Bye.